Et puis en Haute-Garonne, le village de Saint-Béalaise s'est retrouvé sous les eaux en quelques heures. Certaines routes ont été coupées, des maisons inondées. Ce matin, les habitants s'entraident et commencent à nettoyer. Sophie Chevalrault, Fabrice Maillard et Irina Fourni. L'eau n'a épargné personne dans le centre-ville de Saint-Béalaise. Elle a atteint 40 cm dans la boulangerie du village. Tout est à jeter. Les machines sont noyées, tout en fait voilà quoi c'est... Bon, c'est que du matériel, hein ? Mais... Faut manger quand même, donc on a intérêt de se bouger et tout nettoyer pour mettre tout en route vite quoi. On a un peu un sentiment d'injustice. Quand on voit le travail qu'il y a derrière, ça fout les boules. Tout le salon de coiffure est sur le trottoir. Au lendemain des violentes intempéries, chacun aide à sa manière. Heureusement on n'a rien eu, donc on vient aider les commerçants. On nettoie, on a sorti la boule, on a sorti le plus gros et puis voilà, on aide, on aide. On fait ce qu'on peut. Solidaire, mais fataliste. Dans tous les esprits aujourd'hui, la crue de 2013 qui avait détruit une partie du village. Chaque fois c'est pareil. Il n'y a rien à faire là. La caronne elle est là, on peut s'apprendre à qui ? Au temps, contre le temps on ne peut rien. L'heure désormais pour les pompiers d'inspecter les bâtiments inondés. On va jeter un oeil. Afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été fragilisés. S'il y a un risque sur la structure, immédiat, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que ça ne risque pas de se détériorer très vite. Des dizaines de commerces et d'habitations ont été touchés. Cet Américain venait d'acheter sa maison. Il était en plein travaux. Il y avait environ sadeau dans la maison. Tous les appareils électriques ont l'air de fonctionner. Il faut nettoyer maintenant. Heureusement, nous n'avons pas autant de boucs à l'extérieur. Seule consolation, le soleil est revenu et la pluie ne devrait pas retomber avant la semaine prochaine.